Bonjour à tous, bienvenue dans ce C'est lundi que lisez-vous, qui sera un petit C'est lundi parce que je n'ai pas lu beaucoup la semaine dernière et ça risque de ne pas être beaucoup mieux cette semaine Alors la semaine dernière j'ai quand même fini de lire Le premier c'est La dernière flèche de Jérôme Noiret, publié aux éditions, j'ai lu, que j'ai terminé lundi soir donc vraiment une chouette histoire qui revisite l'histoire de Robin Desbois J'ai bien aimé qu'on suive donc sa fille, que les éléments fantastiques sont vraiment cohérents par rapport à la légende originale donc franchement une bonne lecture pour les lecteurs plus jeunes parce que je pense que ça peut être lu à l'adolescence sans problème comme pour les lecteurs adultes Voilà je vous donne mon avis demain mardi dessus Alors j'ai également terminé Parfum de Philippe Claudel, publié aux éditions Stock qui est un recueil de nouvelles que j'ai plus picoré que lu en une fois parce que c'est un petit peu toujours la même chose tout de même donc l'auteur décrit des parfums de son enfance, de son adolescence et moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé à la fois retrouver des sensations que j'ai connues moi-même je pense par exemple à l'odeur de la piscine, l'odeur du chlore, les enfants qui crient, les cabines, etc. Vraiment on revient dans l'ambiance de tous ces moments-là et il y a également tous des parfums que moi je n'ai pas ressentis je pense à le fou Bruxelles, ce genre de choses comme ça qui sont plus dans le domaine de la vie compagnarde que je ne l'ai pas vécu mais j'ai vraiment ressenti ce que l'auteur a voulu nous faire partager donc je trouve que le travail est vraiment réussi l'auteur a vraiment su nous décrire les parfums de sa vie voilà, je vous donne mon avis également dans la semaine jeudi je pense alors j'aurais bien aimé terminer une troisième lecture ce week-end mais j'ai presque pas lu du week-end malheureusement donc je suis qu'à la moitié du Protectorat de l'Ombrelle tome 1 sans âme de Gaïl Cariguer publié au livre de poche voilà la moitié quoi et Codire à part que j'adore je pense vraiment que ça va être un coup de coeur alors de quoi ça parle Alexia Taraboti donc est une aristocrate qui vit au 19ème siècle dans un univers un peu steampunk et elle est une paranaturelle c'est à dire qu'elle n'a pas d'âme et que lorsque les êtres surnaturels tels que les vampires, le garrot, etc. la touchent ils perdent leur pouvoir donc les vampires ont leur canine qui se rétracte, etc. et Alexia Taraboti c'est en fait une vieille fille de 25 ans qui est d'origine italienne comme son nom le laisse présager donc elle n'est pas très bien vue justement enfin c'est pas une beauté on va dire les hommes ne lui courent pas après simplement parce qu'elle a une peau trop mate les yeux trop foncés, etc. et puis surtout elle a un tempérament de feu voilà c'est une fille qui a vraiment du répondant du mordant et c'est vraiment super chouette c'est vraiment super chouette de la suivre tout ce qui est mythologie, vampires, loup-garou est très bien amené la petite touche simpunc c'est génial aussi et ce que j'aime bien aussi c'est l'ambiance de Bâle l'ambiance de l'aristocratie à Londres où on la suit donc quand elle va par exemple dès qu'elle va avec un gars faire une petite balade il y a toute sa famille qui commence à sexister en se disant mon dieu elle va se marier c'est pas possible on pense que c'est trop tard vous voyez le genre c'est un peu Jane Austen mais vraiment plus dans l'aristocratie quoi plus à Londres etc mais voilà tous ces éléments ensemble font que ça fait vraiment un super bouquin pour l'instant je pense vraiment que ça va être un coup de coeur mais bon je vous confirme ça lundi prochain vu que j'en suis que pour l'instant qu'à la moitié et donc cette semaine je sais pas encore ce que je vais lire ça va dépendre des arrivées dans mon boîte aux lettres vu que j'attends un livre et s'il arrive avant que je termine Alexia bah je continuerai avec celui-là sinon je choisirai une autre lecture donc on verra bien mais je peux déjà vous dire que je me prévois un petit manga ça va être Reset de Tetsuya Tutsui publié aux éditions Kiwun qui est un one shot en fait on suit Shunsuke qui va enquêter en fait parce qu'il y a des joueurs donc d'un joueur en ligne qui s'appelle Dystopia qui se suicide suite à un message qu'ils reçoivent un message qui est votre vie est un échec appuyé sur Reset et donc ces gens se suicident donc voilà c'est vraiment un phénomène de société et Shunsuke qui est un jeune hacker va essayer de voir ce qui se passe là-dessous voilà donc ce sera une occasion de découvrir cette Tetsuya Tutsui qui est vraiment une figure montante du manga en ce moment voilà c'était déjà tout pour cette semaine on verra bien si j'arrive à un petit peu accélérer le rythme cette semaine mais je pense que ça va pas être trop possible enfin je vous donne rendez-vous tout bientôt parce que je vais juste faire un tag maintenant le tag 3 en 1 vu que j'ai été taguée par Lily de Drawing City donc je fais ça tout de suite ciao